Salut les amis et bienvenue sur une nouvelle vidéo Apprendre un morceau avec guitar-facile.fr Aujourd'hui on va voir le morceau un piquet de Chaka Ponk à la guitare acoustique On va voir tout ce qu'il faut, les accords rythmiques, comment construire un morceau Il y a la démo qui est présente pour voir à quoi ça ressemble Et bien c'est parti, on commence par quoi ? Par les accords Pour commencer, le morceau en version originale est un demi-ton en dessous Donc en gros, il faudrait désaccorder la guitare d'un demi-ton Donc au lieu d'avoir un mi, on aurait un mi bémol Au lieu d'avoir un la, on aurait un la bémol Donc plutôt que de le faire dans cette version-là ici Et que tout le monde galère à désaccorder sa guitare On peut le faire avec l'accordement normal, mi-la-ré-sol-si-mi Sauf que si vous voulez jouer sur le morceau de l'album Et bien il va falloir désaccorder la guitare Donc ici on le voit un demi-ton au-dessus de la version originale Mais ça ne change pas grand-chose Alors, on va dégrossir les accords On va commencer par un la mineur Ensuite on va avoir un la mineur 7 basse de sol Comme ceci Ensuite on va avoir un la mineur basse de fa dièse Et un la mineur basse de fa comme ceci Donc en gros, entre le la mineur basse de fa dièse Et le la mineur basse de fa On va avoir l'index et le majeur qui vont échanger leur place Voilà, comme ceci Donc je refroid La mineur, la mineur 7 La mineur basse de fa dièse Et la mineur basse de fa Ensuite les autres accords des grands classiques On a du do majeur, du ré majeur, mi majeur Un petit fa majeur en barré Et un sol Voilà, et bien on a tout ce qu'il faut côté accord C'est parti, maintenant on va voir le couplet Alors la rythmique du couplet va se courter en 8 Et on va faire basse sur le 1 et sur le 3 Donc 1, 2, 3, 4 Le 5 on gratte tout 5, 6 et 7, 8 Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Voilà ce qu'il va falloir faire On va faire deux fois cette rythmique par accord Sur la liste des accords qui est affiché C'est-à-dire le fameux La mineur qu'on garde tout le temps On va changer la base Qui va être La, Sol, Fa dièse et Fa Donc ça va faire Base de Fa dièse Et base de Fa Et ceci en boucle Si on le fait plutôt à vitesse réelle Voilà pour vitesse réelle Après le 7, 8 qu'on gratte On n'est pas obligé de le faire On peut faire Avec les paroles rapido Impequé Voilà Ensuite on va rajouter un petit truc On va commencer à le faire en palm mute C'est-à-dire qu'avec la main Donc avec cette partie-là de la main On va bloquer les cordes au début Pour être très sec Et petit à petit Voilà Petit à petit on va ouvrir On va décaler la main Et on va la surélever un petit peu Pour éviter de bloquer les cordes Et à ce moment-là Grossir le son pour le refrain Donc on va voir un couplet Qui va être très très sec au début Pour après le faire grossir Sur la fin D'avoir un son bien plein Dernier petit point On va avoir un petit accord de passage Pour aller sur le refrain Qui va être un Sol C'est-à-dire qu'on va finir avec notre Fa Notre La mineur basse de Fa Et on va faire un Sol Juste pour passer au refrain Donc je le montre Ça fait Voilà Qu'on va faire avec la même rythmique Et après on entame le refrain Et bien c'est parti On voit tout de suite le refrain Pour le refrain On va voir la suite d'accords suivants On va avoir un La mineur Un Mi majeur Un Do majeur Un Sol majeur A faire trois fois Et ensuite On va avoir Fa Fa Et Sol Sol La rythmique C'est la même Sauf qu'on la fait Une seule fois par accord Contrairement au couplet On la fait deux fois Ça va donner ceci Alors là On n'étouffe plus les cordes On y va On balance à fond Et là le Fa Fa Et le Sol On refait le refrain Deux fois de suite On va faire maintenant On va faire des petites variations Sur ce refrain On a la possibilité Sur les Sol De faire Basse Gratte Basse Gratte Donc ça va faire ceci Voilà Déjà pour faire varier Pas besoin de le mettre tout le temps Mais de temps en temps Ça fait sympa Deuxièmement Deuxièmement Au plein milieu d'un refrain On fait un accord de passage On va faire le Do Et le Do Donc après avoir fait On a Sol Sol On va m'entourer Et le deuxième Sol Ne va pas être entier On va faire Do Do Et on va faire Do Do Sur deux trois Donc ça va faire Fa Fa Sol Do Do Et la Et on reprend sur les mêmes accords Où on ne met pas le Do Do Sur la fin Voilà Et bien maintenant On va voir les accords du Solo Pour le Solo Petit changement d'accord On va faire La mineur Sol Do Et Mi majeur On inverse un peu les accords C'est les mêmes Donc la même rythmique On a la même chose à la fin Fa Fa et Sol Sol Et bien maintenant On va voir le pont Le pont On va faire un La mineur Un Do Un Ré Et ensuite On va voir Fa Sol Qu'on va enchaîner tout de suite Donc ça va faire Et après à nouveau le Fa Hé Hé Voilà Donc on a même rythmique Juste le changement d'accord Qui est différent Et on a un Fa Sol à passer rapidement Dans ce morceau Voilà Et bien on a vu tout ce qu'il faut Pour jouer Ampiki De Chaka Ponk Surtout n'hésitez pas A partager A liker A parler de guitare Tirez facile point Et faire autour de vous Et bien voilà C'est à vous Travaillez bien Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501